est-ce qu'on peut être en esprit un moment seulement là où tu es, prie juste là où tu es il y a une mouvance de l'esprit derrière là-bas laissez la personne qui parle en langue parler en langue lève les mains si tu peux, je sais que tu as une Bible entre les mains mais lève les mains Dieu est là Dieu est là Dieu est réel merci Seigneur maintenant que je passe ici le Seigneur priez pour contre l'esprit de mort dans la vie d'un enfant si cet enfant n'était pas venu ici avant 16h il allait mourir cet enfant s'il ne venait pas ici avant 16h il n'allait plus être ici mais parce qu'il est arrivé ici maman je te parle comme prophète cet enfant est malade à ce moment là maman maman fièvre sur fièvre sur fièvre quand je vous vois dans la zone dans des gens vous appeler mais c'est comme dans un passé on vous appelle cd je suis chef je suis chef de division là où je travaille professeur cd on vous appelle cd là où vous travaillez c'est depuis combien de temps que vous êtes là une vingtaine d'années donc c'est depuis longtemps on vous appelle chef de division Dieu m'a dit on vous a combattu là où vous travaillez mais parce que vous êtes venus ici la saison de l'élévation est venue votre salaire ne match pas avec votre poste Dieu m'a dit on va doubler votre salaire connecte-toi on va doubler votre salaire je reçois quand je vous vois je vois un jeune garçon et la main de Dieu va sur lui comme elle est sur ce jeune homme je vois un jeune garçon je vois un jeune garçon je vois un jeune garçon je vois des sorciers réunis je vois un jeune garçon et on est en train de réclamer la vie de ce garçon parce que c'est un jeune garçon j'entends Tony il est là Tony Tony Ambello professeur c'est lui c'est lui c'est lui viens 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 nous servons un dieu des esprits de prophète c'est toi Tony c'est Tony Tony Ambello Ambalo ok Tony Ambalo le même combat que ce petit garçon a c'est le même qu'il a Dieu m'a dit ce garçon il faut votre coeur beaucoup d'espoir ont été mis sur lui et le monde des ténèbres ça charne pour le prendre mais j'ai en face de moi un serviteur de Dieu je suis en face de moi quelqu'un qui rend loin dans les études et qui va réussir je suis en face de moi un peu de ma vie je suis en face de moi un peu de ma vie professeur et papa avance prophète il y a un nom qui réclame votre vie je suis en face de nous c'est le nom de mon papa le nom de ton papa qui n'est plus comment t'attendre à Zaté il n'est plus ton papa s'appelait Kambombo Serge oui Serge Bernard professeur et papa Dieu me dit il y a une réclamation sur le nom de Kambombo alors que je parle si je suis professeur l'influence de ce nom sur ta vie tombe il ne va pas mourir quand ton père était parti je ne vois pas que vous avez eu beaucoup d'enfants trois seulement trois mais alors que je parle mon esprit est en train de voir quelque chose avance pour faire je vois un homme attaché à vous je le vois Baudouin c'est mon frère il est médecin en Afrique du Sud il est médecin il est médecin il est médecin professeur professeur et papa c'est Baudouin comment Kambombo 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 le même combat de ton papa là et tout le monde il est médecin mais toi tu es le premier contact Dieu est le premier contact Dieu libère toni Dieu libère Baudouin et Dieu propulse ton travail et pendant que je prie cette enfant de son de guérison il est en train de sauter Ton enfant va vivre Dans le nom de Jésus Christ La mort n'est plus devant toi Ceux qui voulaient ta mort Vont mourir avant toi Ceux qui ont creusé des forces Vont tomber avant toi Comment cette femme peut venir Et je peux connaître son père Son frère Et même son fils Professeur et papa Nous prions un Dieu qui parle Lève les mains Je vais le vendre d'huile Donne-moi de l'huile Tu sais dans la fin de l'année Des fois certains programmes De faire des deuils Mais des gens qui sont morts de manière surnaturelle Sept enfants Papa Henri est là Papa Henri Papa Henri est là Il n'est pas encore là Ok Je vais entendre le voir quelque chose pour son frère Si tu savais ce que je vois de mon esprit Je vais dire à même plus que ça Amen Nous enlévons la mort Sur cet enfant Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Christ Moi nous enlévons la bien Amen C'est ton enfant et en bonne santé Oui Est-ce que c'est ton enfant ? Est-ce que c'est ton enfant ? C'est ton enfant Quand c'est moi C'est quand c'est moi qui souffre Quand c'est moi Vous avez un enfant qui souffre ? Quatre Quand c'est mon père ? Tous ces enfants avec un même père ? Ils sont tous Merci On va comprendre Il y a un père, deux autres, un autre C'est pourquoi je posais la question Parce que j'ai vu Parce qu'ils ne sont pas tous des mêmes pères Mais du côté de la famille de son père Il y a beaucoup de combats Et tu le sais Parce que tu es là, tu es seul Tu es seul Tu as quelqu'un, on dirait que tu es seul Mais tu es avec lui Mais on dirait que tu es seul Parce que nous sommes avec Sarah Je suis un mari de nuit là Mais il est parti Amen Au revoir dans le Liban Tu restes dans ton mariage Avec tous les enfants Et tu vas prospérer Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Merci Seigneur Seigneur je prie pour ton serviteur Il va aller loin dans les études Il est aussi Or de Kinshasa Il étudira Or de Kinshasa Il va parler anglais couramment Français couramment Et évoluer Le diable qu'il attaquait N'a aucun pouvoir sur lui Alors que je le touche Je déclare toni libre Tout l'influence du diable Il est protégé et gardé Je prie pour Baudouin Le frère de ta servante Là où il est Que tu nous visites Je pense qu'il y a un projet De revenir à Kinshasa Mais toujours dans le cadre Et du domaine de la médecine Comme de tourner en rond Mais Dieu me L'âge ici va ouvrir Beaucoup de choses Tu es béni Ton travail est béni Et parce que j'ai parlé De la part de Dieu A partir de maintenant Plus rien ne sera comme avant On reçoit cela pour toi aussi Je reçois Je reçois Je reçois Vous êtes bien ? Vous venez à Kinshasa ? Pour l'instant Avant ici vous étiez à Kinshasa ? Ok Vous voulez repartir ailleurs ? Ça dépend ? Ok Vous savez pourquoi j'ai posé ces questions ? Parce qu'effectivement Vous êtes entre plusieurs pays Mais il y a beaucoup d'argent qui vient Il y a quelque chose Qui avait beaucoup d'argent dedans Mais que vous n'avez pas saisi Qui est passé devant vous Il n'y a pas longtemps Cette opportunité revient Et vous allez toucher cet argent Vous avez un bon cœur Le cœur que votre mère avait Votre mère est là Elle est là Elle a un bon cœur maman Très bon Et c'est ce que vous avez hérité d'elle Dieu me dit Vous allez construire beaucoup d'écoles Des enfélinas Et plus vous allez faire du bien Aux désavantagés de la société Dieu vous bénira Le bon cœur de votre maman A commencé depuis qu'elle était jeune Elle avait ce cœur Depuis qu'elle était toute jeune Et c'est ce cœur que vous avez 2020 C'est une année de recolte Ainsi a parlé l'éternel Ainsi a parlé l'éternel Je reçois cela Je reçois Je dis reçois cela Je reçois Je ne t'entends pas Je dis reçois cela Je reçois Au nom de Je reçois Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort ? L'esprit de mort qui est dans la ville Nous chassons cela de Kinshasa Cet esprit de mort Qui est dans la ville de Kinshasa Nous arrêtons cela Je dis nous arrêtons cela Au nom de Jésus Christ Celui qui croit que Kinshasa est protégé par Dieu Dieu peut dire en main très fort Amen J'ai vu des choses Mais je ne dirai pas Mais je crois que Dieu protège la ville Est-ce qu'on peut lire la parole ? Prenez avec moi s'il vous plaît la parole de Dieu Nous lisons quelques textes Merci Saint-Esprit 1 Samuel chapitre 17 verset 54 1 Samuel 17 verset 54 1 Samuel 17 verset 54 J'ai lu au nom de Jésus Amen David prit la tête du Philistin Et le porta à Jérusalem Il mit dans sa tente les armes du Philistin David prit la tête du Philistin Et l'emmena où ? A Jérusalem Où ? A Jérusalem A Jérusalem Jérusalem Matthieu chapitre 24 Verset 34 à 39 Merci Saint-Esprit Matthieu 24 34 à 39 J'ai lu au nom de Jésus Je vous l'ai dit en vérité Cette génération ne passera point Que tout cela n'arrive Le ciel et la terre passeront Même mes paroles ne passeront point Pour ce qui est du jour et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges dans les cieux Ni le fils Mais le père seul Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme Car Dans les jours qui précédèrent le déluge Les hommes mangeaient et buvaient S'est mariés et marié leurs enfants Jusqu'au jour où Noé Entra dans l'arche Et ils ne se doutèrent de rien Jusqu'à ce que le déluge vint Et les emportât tous Il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme Amen Daniel chapitre 2 Verset 26 à 34 J'aimerais que tu puisses savourer ce verset Lorsqu'on va le lire Ou tu vas le lire dans ta Bible Savoure Que la lecture de la Bible ne soit pas en nuance pour toi Savoure la lecture Savoure la parole de Dieu Daniel 2, 26 à 34 Daniel 2, 26 à 34 J'ai lu au nom de Jésus Amen Ce qui arrivera dans la suite des temps Voici ton songe Et les visions que tu as eues sur ta couche Sur ta couche, ô roi Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci Et celui qui révèle les secrets T'a fait connaître ce qui arrivera Si ce secret m'a été révélé Ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure A celle de tous les vivants Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi Et que tu connaisses les pensées de ton coeur Ô roi Tu regardais et tu voyais une grande statue Cette statue était immense Et d'une splendeur extraordinaire Elle était debout devant toi Mais son aspect était terrible La tête de son statue était d'or pur La tête était d'or Pur Quel métal ? Or Pur La tête était en ? En or pur De Sa poitrine et ses bras étaient d'argent Étaient d'argent D'argent Son ventre et ses cuisses étaient d'airain Le ventre et les cuisses étaient d'airain Ses jambes de fer Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile Ses jambes en partie de fer et en partie d'argile En un autre français on peut dire Moitié Fer Moitié Argile On peut encore dire Mi fer Mi argile On peut encore dire Pardon De fer et d'argile Ou bien D'un côté de fer Et d'un autre d'argile Terminons maintenant dans Genèse chapitre 6 Je t'assure que ta vie sera bouleversée ce matin Tu es prêt pour la parole ? On va aller rapidement Allons-y Genèse 6 verset 1 à 22 Genèse 6 verset 1 à 22 Je lis au nom de Jésus Amen Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre Et que des filles leur furent nées Les fils de Dieu Virent que les filles des hommes étaient belles Et Ils ont prié pour femmes Parmi toutes celles qu'ils choisirent Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme Car l'homme n'est que cher Et ses jours sont des cent vingt ans Les géants étaient sur la terre en ce temps-là Après que les fils de Dieu Furent venus vers les filles des hommes Et qu'elles eurent donné des enfants Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre Et il fut affligé en son cœur Et l'Éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé Depuis l'homme jusqu'au bétail Aux reptiles et aux oiseaux du ciel Car je me réponds de les avoir fait Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel Voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre devant son temps Noé était un homme juste et intègre en son temps Noé marchait avec Dieu Noé marchait avec Dieu Noé engendroit trois fils Sème, Cham et Japheth La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Dieu regarda la terre Et voici elle était corrompue Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée par des vers moi Car ils ont rempli la terre de violence Voici je vais les détruire avec la terre Fais-toi une arche de bois de gauphère Tu disposeras cette arche en cellule Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors Voici comment tu la feras L'arche aura 300 coudées de longueur 50 coudées de largeur Et 30 coudées de hauteur Quatrième verset 15 Dites Amen Que Dieu bénisse sa parole Veux-vous mettre s'il vous plaît dans la présence de Dieu Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur ? On peut faire mieux que ça pour la parole du Seigneur Alors je commence mon message avec des excuses que je fais Parce qu'aujourd'hui je clôture une série que j'ai commencé Ça fait 3 dimanches Et à vrai dire le sujet est un sujet sensible Et qui demande évidemment beaucoup de temps Pour y aller de manière systématique J'ai commencé le premier dimanche Le dimanche dernier on a eu autre chose Et aujourd'hui je ne crains de Je crains de ne pas avoir le temps de développer Donc j'ai une dette envers vous Je tiendrai un séminaire Comme ça j'explique pas à pas le sujet Et aujourd'hui même je ne sais pas développer le sujet Je vais parler du sang Je vais parler de l'ADN De beaucoup de choses Et je vais rester sur ça Et je ne parlerai pas forcément de ce qui était prévu dans la série On aura vraiment le temps De le faire systématiquement Le but c'est une meilleure compréhension Est-ce que vous me l'accordez ? Vous me l'accordez ? Vous me l'accordez ? Alors ce matin je parle d'un sujet très très complexe Qui sera un mélange de sciences, de Bible, de beaucoup de choses Et d'eschatologie Je voudrais vraiment votre concentration Afin de ne rien rater Amen Et ce que je vais dire Est d'une très grande importance Je parle ce matin sur le sous-thème Comme cela fut au temps de Noé Dis à ton voisin Comme cela fut Au temps de Noé S'il te plaît regarde ton voisin de gauche et de droite Pourquoi pas de devant et de derrière Et dis à ton voisin Comme cela fut Au temps de Noé Alors je vous ai parlé le premier dimanche Que nous sommes dans une époque Où il y a un grand boom De technologie Dans le domaine de la génétique Il y a de cela quelques temps Vous avez appris qu'au Gabon Il y a eu l'arrivée de Samuel Jackson Qui a tourné plusieurs films Il est même l'une des grandes stars des films de Marvel Avec son oeil borne Il est arrivé au Gabon Pourquoi ? Parce que par les tests ADN Il a vu que ses origines Sont tirées au Gabon A l'instar de lui Il y a Oprah Wilfried Qui a vu que ses origines Sont au niveau de la Guinée Bishop Jex a vu ses origines au Nigeria Creflo Dollar a vu ses origines en RDC La plupart de ces grandes stars Sont en train de vouloir A cause de leur aspect afro-américain De vouloir connaître les origines De leur lignée Et même encore J'ai vu un documentaire Dans lequel l'homme est allé plus loin que ça C'est-à-dire on a vu dans les gènes Dans l'ADN Non seulement De quel pays l'homme est venu Mais on a vu dans les ADN de tous les êtres humains On a pris une bonne portion Pour maintenant découvrir l'homme Qui était le premier homme Qui a ouvert la lignée de tous les humains sur la terre Autrefois c'était difficile Lorsqu'on a engrossé une personne de votre famille A part la morphologie qui permettait de détecter Si c'était son fils ou pas C'était difficile Aujourd'hui avec les tests ADN On peut savoir Qui est le père Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui se passe dans le monde Nous sommes là Nous venons à l'église Et nous subissons ce qui arrive Le bishop David Oede A dit quelque chose que j'aime Il a dit dans ce monde 75% des choses qui arrivent 75% des hommes sur la terre Ils voient Les choses arriver 15% des hommes sur la terre Ils savent que quelque chose est arrivé Et 5% des hommes sur la terre Faut que le monde soit Que les choses arrivent 15% Ont vu que c'est arrivé 75% Ne savent même pas que c'est arrivé Mais ma prière Est que l'église de Jésus Christ Ne puisse pas subir ce que le monde fait Mais que l'église soit au courant de ce qui se passe Dans le monde de la technologie De la médecine Et de tous ces domaines là Il y a de grandes avancées Qu'on ne pouvait même pas imaginer Il y a de cela à peine 10 ans Et pour ceux qui ne le savent pas Le grand géant D'internet Qui s'appelle Google Au niveau de la Silicon Valley La Silicon Valley A mis de côté à peu près 40 000 40 000 A peu près 40 000 médecins Une équipe de médecins Et de scientifiques Pour travailler Et il travaille d'arrache-pied tous les jours Google a mis plus de Des milliards et des milliards de dollars Pour vaincre la mort Afin que l'homme vive entre 300 ans et 500 ans Et il travaille cela comment ? Parce que si vous remarquez bien Le monde aujourd'hui Le plus grand défi c'est la santé L'industrie de la chirurgie a augmenté Au fur et à mesure que le temps avance Parce que les gens ne veulent plus vieillir Il y a des maladies comme le cancer Et d'autres qui prennent la plupart de ceux de l'Europe Alors par au niveau de la médecine Et de la technologie Google a pour rêve de vaincre la mort Donc que l'homme vive longtemps 300 à 500 ans Et c'est la chose qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait ? On peut te prendre Et te donner d'autres organes Des organes artificiels Elle peut par le moins de la nanotechnologie Vous avez des cartes SIM On a les cartes SIM micro et on a nano Nano c'est encore plus petit De la nanotechnologie Introduire en toi Des substances Qui vont commencer à tuer des maladies Avant même qu'elles ne se produisent Qui vont régénérer la santé On peut au niveau de ceux qui manquent des membres Mixer à leur Santé des robots On peut infiltrer des substances dans votre cerveau Pour vous rendre beaucoup plus performant L'armée américaine travaille déjà dessus Pour travailler des super robots On dirait que les blancs sont des prophètes Parce que quand on grandissait La semaine passée Les cinémas ont explosé avec le film Terminator Ce qu'il disait I will be back Ok Je reviendrai Ok Il a dit qu'il allait revenir Et ils sont revenus Et ils sont revenus vraiment avec ça Et c'est simplement D'un homme Cyborg D'un homme Qui peut devenir un liquide Et devenir un humain Et ce sont des choses Depuis les années 80 Où l'homme est en train de prévoir Ce qu'on appelle L'homme augmenté Plus intelligent Plus fort Plus performant Vivant plus longtemps Dites Amen Vous avez des films comme Robocop Des films comme Lucy Bon Du moins ceux qui suivent le film Des films comme Capitaine Américain Surtout le film Civil War Avec Le Soldat d'Hiver Le film de X-Men Wolverine Le monstre de Frankenstein Le film Alita Iron Man Iron Man Le film Cyborg Terminator Star Wars Matrix Power Ranger It's Man Fast and Furious Le tout dernier Vous allez voir le noir là Il défie ces deux hommes Parce que c'est un homme augmenté Au bord de la mort On l'a augmenté technologiquement C'est plus des choses futuristes Ça se passe aujourd'hui Le film Transcendance Dracula Jupiter Ascending Et ainsi de suite Tous ces films là Ce sont des films Financés par Par un groupe de personnes Qu'on appelle les transhumanistes Il y a des films On va dire que On a un idéal Qu'on appelle le transhumanisme C'est quoi le transhumanisme ? C'est un mouvement culturel Et intellectuel International Qui prône l'usage Des sciences Et des techniques Afin d'améliorer La condition humaine Notamment les capacités physiques Mentales Ils combattent les handicaps La souffrance La maladie Le vieillissement Ou la mort Subis de manière indésirable Et croyez-moi Ce sont les choses Qui se font aujourd'hui Quand tu vois un être humain Venir à l'église Mais avoir du fer Dans son corps Dans la place des autres Croyez-moi Les choses ont commencé Quand tu vois quelqu'un Avoir un coeur Qui est un coeur artificiel Prends-moi que ces choses arrivent Quand l'homme n'arrive plus A écouter Et qu'on doit lui fixer C'est un plan à l'intérieur Certains même n'arrivent pas Sortir la foi Pour faire des opérations Lorsqu'il part la foi peut sortir Les lentilles qu'on utilise A la place des lunettes Pour que l'homme voit mieux Alors les milliardaires Se battent Pour que l'homme Ne soit plus victime Regardez l'intelligence artificielle J'ai téléchargé une vidéo hier En Arizona aux Etats-Unis C'est déjà fait Un robot peut être indépendant de l'homme Et décider comme il veut Il y a même une femme Intelligence artificielle Elle était malheureuse de Rwanda je pense Très connue dans le monde Oui Il a fait même des vidéos avec elle Où un robot peut penser Peut parler Peut désirer De manière indépendante De la personne qu'il a programmée Dis à ton voisin Nous sommes autant de la faim Nous sommes autant de la faim Je ne t'entends pas Dis à ton voisin Nous sommes Nous sommes Autant De la faim Et ceux qui ne savent pas C'est le même mensonge Du jardin d'Eden Que le serpent a présenté à l'homme Le Dieu sait Que le jour où vous allez manger Vous allez être comme lui Et nous sommes arrivés à l'époque Où l'homme à cause de l'argent Du pouvoir économique Du pouvoir médiatique Du pouvoir militaire Et du pouvoir scientifique Il veut être au niveau où il est En parallèle avec Dieu Et aujourd'hui Faire marcher un paralytique N'est plus qu'une affaire d'église Avec des opérations spécialisées Ces affaires paralytiques peuvent marcher C'est des aveugles pouvoir Certains sous-préventaires Certains stériles Peuvent porter les enfants Qui ressemblent à leur mari Et à eux-mêmes Par la médecine Nous revenons à l'époque de la tour de Babel Tous les hommes se mettent ensemble Ils sont en train de monter Pour être au niveau de Dieu Mais à chaque fois Que l'homme a cru qu'il était capable En se mettant ensemble avec les autres On est en une même vision Dieu s'est arrangé De descendre Et de les confondre Pendant à côté Par le pasteur Il y a des miracles qu'on doit arrêter à l'église Il y a des choses que la kini ne peut faire Il y a des choses qu'une opération peut faire Le temps est arrivé Où l'église doit faire des miracles Où le surnaturel doit être un niveau Même le fétichien dit Je n'ai jamais vu ça Il y a une femme qui a consulté une voyante en France Elle dit prophète J'ai parlé à ma voyante Elle a vu comme ci comme ça Mais quand j'ai vu tes vidéos Je dis comment est congolais Comment est-ce qu'il est écrit une maison en France L'avenue, le numéro Les maisons aux alentours Je viens consulter le voyant que tu as Les temps sont arrivés Il doit faire la différence Entre ceux qui servent Dieu Et ne le servent pas Des fois l'argent est perdu à la maison A la maison des chrétiens Qui a affolé Qui a affolé Et la maman dit Je m'en ai dit Il faut qu'on aille chez les fétiches Et c'est l'autre que tu as vu Que la personne révèle qui a affolé Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prophète à l'église Pourquoi c'est pas ça que nous avons avec les athées ? Dans Genèse 18 Ils étaient à deux Ils ont mangé chez Abraham Donc ils avaient des organes Une bouche Un appareil respiratoire Ils ont mangé les kamouns Ils ont bu le yahou Deux sont allés à Sodome Et même là Les habitants de Sodome et Gomor Voulaient les connaître sexuellement Parce qu'ils avaient des corps Un ange sous la terre Peut avoir le corps d'un humain Exercer l'hospitalité Parce que vous ne savez pas Que plusieurs en faisant ainsi Ont reçu des anges de la Bible Oui Un être spirituel Qui n'est né Ni d'un homme Ni d'une femme Peut porter le corps Et habiter sous la terre Est-ce que je peux vous choquer un peu ? Le monde dans lequel on est Est un monde mystique Un jour un garçon est venu au bureau Il m'a parlé Il m'a parlé Il a fini J'ai dit qui es-tu ? Il a souri Il m'a béni On a prié Et il est parti C'était un ange Et ça qui est un gelo Monsieur Kevin C'est ça ? C'est Kevin Exact C'est Kevin Kevin Bumba Pourquoi je vois une femme à vos côtés Qui s'appelle Sandra Mitchell Amen C'est vous Sandra Mitchell ? Amen Madame Bumba Amen Sandra Mitchell Amen Avec deux L.E. à la fin Amen Et vous c'est Kevin Ok Mais alors que je vous vois là Parce que c'est la soirée De bâtir les hôtels à Dieu Je vais dans votre famille Au niveau de Nianga Amen Nianga Non ça c'est la géolocalisation prophétique Je suis à Nianga Nianga existe ici Oui oui Mais Nianga est grand Je vais à Mayumba Amen On dirait que tu es fâché Contre les gens de Mayumba ici Enseigneur Je vous ai Je vous appelais Je vous appelais Parce qu'on m'a dit Il a commencé Et alors que vous êtes ici Il y a une grande gloire Qui va se battre sur votre famille Et pour les liens Des réclamations Des hôtels Au niveau de Nianga Et de Mayumba Que ce soit aussi dans ta vie Nous les cassons ce soir Au nom d'eux Bon Que Dieu bénisse Tous les Tous les Mumba Prenez les enfants Prenez les enfants Madame avancez Jesus J'entends 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 Mambundu Acclamé Acclamé La Mambundu Dont j'entends Dans mon oreille C'est une Mambundu Qui s'appelle Marcel C'est toi C'est toi Mambundu Marcel Mambundu Quelque chose C'est quoi Mambundu Hey Can I Prof C'est ça C'est 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 Parce qu'à côté de toi Je vois quelqu'un Qui s'appelle Mane M A E M A N Oui Il est où Il est en voyage Je vois le 3 janvier Oui C'est qui C'est qui C'est ton mari C'est la neuf d'une naissance Il est où Il est né le 3 janvier Oui L'option que le bichop a libéré ce soir Est sur ton mari Ton mari a une carrière politique Et il va travailler dans le gouvernement Et Dieu va l'élever dans sa nuit Je ne sais pas C'est-à-dire que les gens ont vendu belle fille sera sa joie. Est-ce que quelqu'un peut accamer? Voilà, dans mon esprit, mon esprit dans l'assemblée, il y a une femme que Dieu veut élever qui est le signe pour nous tous. Cette femme est parmi les personnes, non, elle est dans un groupe de personnes qui prient pour avoir une bourse et aller étudier au Canada. Il y a une Anne ici, une Anne qui veut aller au Canada. Il faut la précision. J'entends Anne. Anne. Mais la Anne que je vois, elle est dans une structure qu'on appelle club universitaire d'entrepreneuriat national. Anne Okogo. Anne Okogo Malega. Oh, my father, my father. Elle est ici? Non, je pense. Elle est en train de me suivre en direct. C'est Anne Malega Okogo. Malega, c'est avec A-H. Okogo. Cette CMAX, c'est pour tout le Gabon. Et je sois, oh mon dieu, je te parle et je parle à Anne. Parce qu'Anne est ici. Comment Dieu peut parler de quelqu'un qui n'est pas ici avec autant de détails? Et Anne, elle est présidente. Elle est présidente du club universitaire d'entrepreneuriat national. Que Dieu élève des chrétiens au sommet. Et je vois Anne vouloir aller au Canada pour une spécialisation. Quelqu'un a son numéro? numéro? Appelez-la. C'est quel gars son numéro? Tu l'as déjà entendu de l'appeler? Tu l'appelles? Ok. Hello Sénégal en ce moment? Ok. Vous allez dire à Anne Malega Okogo. Okogo. Le prophétique c'est bien parce que tu reçois des noms des gens que tu n'as jamais. Elle est au Sénégal. Mais elle est ici. Oui, elle est ici. Non, elle est ici à la CMAX. Toute personne connectée à toi est venue au travers de toi. Et tu la connais bien. Tu sais qu'elle veut aller au Canada? Elle veut aller au Canada? Elle veut aller au Canada faire une spécialisation en droits miniers et hydrocarbures. C'est ça même. Ah, la clairvoyance. C'est ça. 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 C'est ça.